Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, 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 oui ! Dans l'épisode d'aujourd'hui Par ici, Chili ! Allons la chercher ! Marie et Chili, le cheval de Chloé, doivent apprendre à mieux se connaître Un ours ! Chili ! Non ! Nous devons charger les tentes D'accord ! N'oublions pas les sacs de couchage ! Maintenant, j'en suis certaine ! Les humains sont vraiment des êtres étranges ! Qu'est-ce que tu veux dire, Carlotta, par les êtres humains sont étranges ? Ils ont à leur disposition des maisons confortables Avec des chambres chauffées, des lits douillets Il faut prendre des vêtements chauds ! Il fera froid cette nuit ! Et ils choisissent d'aller dormir à la belle étoile sur des cailloux et dans le froid ! Ils vont faire du camping ! Cela fait partie de leur entraînement ici au ranch ! Ils apprendront à se débrouiller tout seuls et surtout, ils apprendront à faire confiance à leurs chevaux ! Comme les cochons, les chiens et les chats, eux, se font confiance ? Tout à fait, Lily ! J'ai confiance en toi et toi en moi ! Mais les êtres humains sont beaucoup plus méfiants que nous en général ! Je suis sûre qu'ils vont bien s'amuser pendant cette randonnée ! Oui, c'est dommage que cette randonnée tombe le même jour que le spectacle de notre ancien centre équestre ! Sinon, j'aurais vraiment aimé partir avec eux ! C'est vrai, moi aussi, j'aurais adoré y aller ! Mais je crois qu'il vaut mieux que je reste au show pendant quelques jours ! Si vous saviez à quel point je suis contente d'aller camper ! Moi, je suis impatiente de passer la nuit sous une tente avec mes meilleurs amis ! Oui ! Et en plus, nous allons dormir à côté de nos chevaux ! Ah ! Mais Panache, Scarlett et Calypso, eux, n'ont pas de tente ! Ils adorent dormir dehors ! Pendant ces deux jours, nous allons passer encore plus de temps avec nos chevaux et aussi mieux les connaître ! Nous serons toujours ensemble ! Tchou ! Avec cette randonnée, vous allez apprendre à leur faire confiance ! Moi, j'ai laissé Chili décider du chemin en retour ! Grâce à lui, j'ai découvert un immense verger ! Avec des dizaines de grands pommiers ! Tu vas voir, Calypso, on va bien s'amuser ! Vous n'avez pas eu trop de mal à monter votre tente, toutes les deux ? Pas vraiment, il n'y a rien de plus facile ! Je l'ai monté en cinq minutes ! Et surtout, prenez des vêtements chauds si vous ne voulez pas tomber malade ! Vérifions notre matériel ! La tente, je l'ai ! Le sac de couchage, je l'ai ! Tu n'as rien oublié, fais-moi confiance ! Tu en es sûre ? Oui, tout y est ! Allons prévenir Basiel que nous sommes prêtes ! Évidemment, tout dépend du cavalier et de sa façon de réagir ! Nous, les chevaux, nous savons ce que nous faisons ! Je connais bien les réactions de Chloé ! Et je ne sais pas si je serai aussi à l'aise avec un autre cavalier ! Je suis impatient de partir à l'aventure avec Marie ! Rien de tel qu'une grande randonnée en forêt pour se dégourdir les pattes ! Oh ! Qu'est-ce qui t'arrive, Calypso ? Ah ! Je ne sais pas ! Mon dos me brûle ! Oh non ! Tu as une marque ! On dirait une brûlure ! Elle est en plein milieu de ton dos ! Il ne faut pas que Marie la voit ! Je veux partir camper avec elle ! Elle la verra sûrement en te mettant ta selle ! J'espère que non ! Avec un peu de chance ! Oh ! Ça fait mal ! Avec la selle, cette brûlure risque de s'infecter, Calypso ! Tu dois te faire soigner et renoncer à partir en randonnée ! Oh ! Oh ! Une brûlure ! Calypso a une brûlure sur son dos ! Pauvre Calypso ! Pauvre Marie ! Tu veux dire au contraire que Marie et Calypso ont de la chance ? Cette nuit, elles dormiront ici dans un bon lit bien au chaud ! Pauvre Chloé ! Elle n'arrête pas d'éternuer ! Heureusement que je ne suis pas enrhumée ! Je ne voulais surtout pas rater cette randonnée ! À propos, qui va s'occuper de Chili en attendant que Chloé se sente mieux ? L'oncle Jean va s'en occuper pendant notre absence ! Et Scoop, Carlotta et Lily lui tiendront compagnie ! C'est l'heure, Calypso ! Mais où est passée ta couverture ? Calypso ? Oh ! Elle a une brûlure, Marie ! Oh ! Non ! Pauvre Calypso ! Comment j'ai fait pour ne pas la voir ? Ne t'inquiète pas, Marie ! Je vais appeler le vétérinaire et il viendra dès demain matin ! Il la soignera ! Oh ! Et pour la randonnée ? Nous pourrions la reporter et partir dans deux ou trois jours ! Le temps risque de changer et nous devrons attendre le mois prochain ! Le mois prochain ? Je vais appeler les parents de Basile ! Ne t'inquiète pas, ma grande ! Nous allons te soigner ! D'accord ! Merci ! Je vais le lui dire ! Ils sont d'accord pour que tu viennes ? Oui ! Mais tu devras monter Chili ! Chili ? C'est une bonne idée vu que Chloé et Calypso sont malades toutes les deux ! Réfléchis, Marie ! C'est la seule solution pour que tu viennes avec nous ! Allez ! Nous n'avons pas envie de partir sans toi ! Mais je ne peux pas monter Chili ! C'est le cheval de Chloé et surtout, je ne connais pas ses réactions ! Je n'ai pas confiance en lui ! Et moi, tu crois que quelqu'un me demanderait mon avis ? Eh bien non ! C'est vraiment injuste ! Qu'est-ce que tu décides ? Allez, Marie ! Fais un petit effort ! D'accord ! Oh ! Je viens avec vous ! Félicitations ! Génial ! Je suis content que nous partions tous ensemble ! Tout se passera bien ! J'aurais préféré partir avec Calypso ! Ne t'inquiète pas, Calypso ! Je t'emmènerai une prochaine fois ! Marie, nous sommes prêts ! J'arrive ! Guéris vite, s'il te plaît ! Je reviens demain ! Il faut que je règle les étriers ! J'ai les jambes plus grandes que Chloé ! Est-ce que tout va bien ? Je réglais les étriers à ma longueur ! J'ai l'impression que Marie n'est pas très heureuse de monter Chili ! Mets-toi à sa place ! Tu sais, c'est la première fois qu'elle part en randonnée sans Calypso ! Elle devrait donner une chance à Chili ! C'est un excellent cheval ! C'est bon ! Je suis prête à partir ! Parfait ! Alors en route ! Au revoir, Calypso ! Allez ! On y va, Chili ! Je me fais un peu de soucis pour Marie ! Elle n'a pas confiance en Chili ! Je devrais peut-être les suivre au cas où ils auraient besoin de moi ! Bonne idée, Scoop ! Écoutez, cette randonnée doit leur apprendre à avoir confiance en eux et aussi à mieux connaître leurs chevaux ! Alors donnez-leur un peu de temps ! Et surtout, faites-leur confiance ! Oh ! Tu as peut-être raison ! Comment ça se passe pour Marie ? C'est difficile à dire ! Tu sais, Calypso aime bien rester en arrière pour pouvoir garder un œil sur les autres ! Non ! C'est plutôt parce qu'elle est lente ! Et si on faisait une petite course ? D'accord, Fred ? D'accord ! En avant ! C'est parti ! Allez, Apache ! Nous n'allons quand même pas les laisser gagner ! Eh ! Ne partez pas sans nous ! Allez, Calypso ! Pardon, Chili ! Doudou ! Je n'ai pas l'habitude de cette selle ! Ni de ce cheval ! Pourquoi Marie met autant de temps ? Tu ne peux pas aller plus vite, Chili ! J'irais plus vite si j'étais vraiment sûr que ma cavalière reste sur sa selle ! Marine n'a pas l'air d'être contente ! Chili non plus, d'ailleurs ! Ça y est ! Ils arrivent ! Allez ! De ce côté, Chili ! Les autres ont traversé par là ! Chili ! Oh ! Tu as bien fait ! C'est moins profond ici ! Tu as déjà traversé cette rivière avec Chloé ? Chili, peu à peu, va gagner sa confiance ! Oui, allô ? Bon, tu avais raison ! Pour cette fois ! Mais cela ne veut pas dire que c'est toi qui commande ! Entendu ! Marie ? Tu as bien pris ton sac de couchage ? Oui, bien sûr, il est... Oh ! Non ! Il n'est pas dans la housse ! Bénédicte l'a retrouvé dans les écuries ! Pauvre Marie ! Elle a dû l'oublier quand elle a changé de cheval ! Elle ne pourra pas dormir sans sac de couchage ! Nous ne sommes pas trop pressés ! Repars vers Horseland et va le chercher ! Tu vas retourner au ranch ? Non ! Zoé vient à ta rencontre ! Nous, nous t'attendons ici ! Oh ! Hé ! Ce sont des choses qui arrivent, tu sais ! La prochaine fois, tu vérifieras ton matériel ! Je ne l'aurais jamais oublié si j'avais monté Calypso ! Je ne vois toujours pas Zoé ! J'espère vraiment que je ne me suis pas trompée de chemin, j'en suis bien capable ! Marie ! Zoé ! Voilà ton sac de couchage ! Bon, au moins maintenant, Marie a son sac de couchage ! Merci Zoé ! Grâce à toi, je vais pouvoir dormir bien au chaud cette nuit ! Comment ça se passe avec Chili ? Nous apprenons à nous connaître ! Bon, je ferai mieux de rentrer ! Il se fait tard ! Amuse-toi bien ! À demain Zoé ! On y va, Pepper ! Zoé et Pepper retournent à Orsland ! Je préfère rester encore un peu avec Marie ! On ne sait jamais, elle peut avoir besoin de mon aide cette nuit ! Regarde Chili, j'aperçois leur feu de camp ! Je vais les prévenir que nous allons monter notre campement dans cette clairière ! Marie a raison ! Je commence à être fatigué ! C'est moi, Fred ! Nous sommes de retour ! Je vois les feux ! Je vais installer ma tente juste en bas de la colline ! Tu vois mes signaux lumineux ? Oui, je les vois ! Parfait ! Alors bonne nuit ! Faites de beaux rêves ! Allez Chili, c'est l'heure de dormir ! Mais... où sont-ils passés ? Tu as entendu Chili ? C'est sûrement une chouette qui ulule ! Bien ! Je crois que je vais dormir comme un bébé ! Tu entends ce bruit ? Je ne crois pas que ce soit le cri d'une chouette ! Chilli ! Non ! Je dois retrouver Chili ! Je vais dormir un peu, Tango ! Réveille-moi si quelqu'un a besoin de mon aide ! Chilli ! Où est-ce que tu es ? Chilli ! Où est-ce que tu es ? Calme-toi ! Doucement Chili, ne t'inquiète pas ! Scoop ? Tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente de te voir ici ! Comment as-tu fait pour t'empêtrer dans ces ronces ? Ouh, ça pique ! Je vais aller chercher une paire de gants ! Chili, tiens compagnie à Scoop ! Je reviens tout de suite ! Alors, comment vas-tu, mon pauvre Scoop ? Oh, je ne peux pas bouger ! Que fais-tu ici, loin du ranch ? J'ai suivi Zoé quand elle a quitté Horstland pour apporter le sac de couchage à Marie ! Ensuite, je vous ai suivis tous les deux, je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de mon aide ! Marie n'arrête pas de dire qu'elle préférerait Monte-Calypso, elle ne m'aime pas ! Elle est pourtant partie à ta recherche quand tu t'es enfui ! Oui, c'est vrai ! Je vais te sortir de ces ronces, Scoop ! J'espère que tout se passe bien à Horstland et que Calypso sera très vite guéri ! Chili est un excellent cheval, très intelligent ! Mais... Calypso me manque ! Tu es libre ! Viens dormir avec nous ! La journée a été longue ! Je ne trouve pas ton sac d'avoine, il a dû tomber quand tu t'es cabré ! Tu dois avoir très faim ! Si tu veux, nous pouvons partager mon sandwich ! C'est un sandwich au fromage ! Essaye au moins un petit morceau ! Toi aussi, tu dois avoir faim, Scoop ! Voilà pour toi ! Tu ne trouves pas que Marie est vraiment gentille ? Tu as vu, elle nous a donné à manger ! Avant même de penser à elle ! Elle fait des efforts, c'est vrai ! Mais je n'ai pas confiance en elle ! Qu'est-ce qu'elle doit faire pour gagner ta confiance ? Voilà, au lit ! Toutes ces étoiles, comme c'est beau ! Une étoile filante ! Je souhaite que Calypso guérisse très vite ! Tu entends, Scoop ? Elle n'arrête pas de parler de Calypso ! Chili ! Si elle parle souvent de sa jument, c'est parce que Calypso lui manque, tu comprends ? Je veux rentrer à Orsland ! Elle n'a qu'à se débrouiller toute seule ! Oh, arrête de dire des bêtises ! Chili, donne-lui plutôt sa chance ! Non ! Je préfère rentrer à Orsland ! Là-bas, je serai au chaud ! Calypso n'aurait pas traversé la rivière ici ! Si seulement tu étais comme Calypso ! De toute façon, elle n'aura jamais confiance en moi ! Qu'est-ce que ? J'ai entendu un bruit ! Qui est là ? C'est toi, Scoop ? Ça n'est pas drôle ! Ce n'est pas un chien ! C'est l'odeur d'un... d'un ours ! Scoop ! Réveille-toi ! Vite, nous devons partir loin d'ici ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un feu ! Pas un feu ! Un ours ! Viens vite ! Attends ! Nous devons aller chercher Marie ! Vite ! Le temps presse ! Nous ne pouvons pas l'abandonner ! Allons la chercher ! Scoop ! Eh ! Chili ? Qu'est-ce que... C'est un ours qui grogne ! Vite Chili ! Dépêchons-nous ! L'ours vient de trouver un sandwich dans la sacoche ! Il était à la recherche de quelque chose à manger ! Tout ce que j'espère, c'est qu'il va prendre beaucoup de temps à le manger ! Attends une seconde Chili ! Où est Scoop ? Qu'est-ce qu'il se passe, Apache ? Scoop ! Attention ! Fred ! Basile ! Sarah ! Rosa ! Un ours vient de manger tous mes sandwichs ! J'avais oublié de les ranger ! Ne vous inquiétez pas ! Notre nourriture est bien rangée ! Heureusement que tu as le sommeil léger ! Pas du tout ! Chili m'a réveillée ! Bravo Chili ! Il aurait très bien pu s'enfuir, mais il n'a pas paniqué et il est venu me prévenir ! Je commence à avoir faim ! J'aurais bien aimé que l'ours me laisse mon petit déjeuner ! Si tu veux, j'ai encore quelques provisions à manger ! Hé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Chili ? Ce n'est pas la bonne direction ! Où vont-ils ? Marie ! Où est-ce que tu vas ? Je ne sais pas ! Je me laisse guider par Chili ! Je lui fais entièrement confiance maintenant ! Suivons-les ! Le vieux verger ! C'est sûrement celui dont parlait Chloé ! Chili s'est souvenu du chemin ! Marie, qu'est-ce que tu dirais de manger des pommes au petit déjeuner ? Toi aussi Chili ! Des pommes ? J'adore ! Nous allons nous régaler ! J'ai une faim d'ours ! Tu vois Chili, il suffit souvent d'un peu de temps pour apprendre à faire confiance aux autres ! Oui, je lui ai donné sa chance ! Oh, Scoop ! Je n'ai jamais entendu une histoire aussi passionnante ! Quand tu étais prisonnier, des ronces et... Oh ! Et quand l'ours est arrivé ! Tu as eu peur ? Non, je n'avais pas peur, Lily ! Je savais que Marie et Chili étaient là pour m'aider ! J'avais confiance en eux ! Fred ! Attends-moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Avant que tu ramènes Chili dans son bot, je voulais ! Vas-y, Marie ! Lui dire... Merci Chili ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501